Coucou mes chers amis les poissons, soyez bienvenus dans votre tirage pour les énergies de la première quinzaine du mois de mars 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en poisson, la lune en poisson. Vous pouvez également toujours voir les autres vidéos pour compléter par rapport à votre signe lunaire ascendant comme vous le saviez. Alors aussi après si vous désirez avoir des messages beaucoup plus dans le prédictif et viser domaine par domaine. Donc pour tous les domaines de vie, n'hésitez pas à consulter le taroscope, la série des taroscopes que je vous ai préparé pour le mois de mars pour tous les signes du zodiaque. Donc comme ça vous pouvez voir aussi pour votre ascendant, pour votre signe lunaire. Comment trouver la playlist ? Donc soit vous allez sur ma chaîne, vous cliquez sur la playlist et vous choisirez du coup horoscope mois de mars 2023. Ou tout simplement vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo et vous allez voir apparaître des icônes. Vous pouvez cliquer dessus et comme ça vous aurez accès rapide à votre signe. Voilà. Allez mes amis, donc ici on va commencer avec le tarot. Mais avant tout, puis après on va prendre un autre support. Mais avant tout, je vais vous lire en fait, on va essayer de toute façon d'interpréter cette carte là ensemble. J'ai tiré une carte pour vous avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Alors ici on a la carte Yule qui parle de renaissance. Et justement cette carte là, ça nous parle de la renaissance. C'est la vie après la mort. C'est le nouveau cycle justement après la mort qui est momentané. Donc ici on peut parler de changement, de transformation certainement. Pour certains ici, cette carte là, elle vous dit que votre passé est vraiment derrière vous. Donc aujourd'hui vous êtes face à un nouveau cycle, un nouveau départ. Les difficultés que vous avez endurées aujourd'hui vous rendent beaucoup plus fort, beaucoup plus sage. On sait très bien aussi que l'hiver, bon en général, surtout avant, peut-être pas aujourd'hui comparé à des siècles avant. Mais l'hiver, il était vraiment la saison la plus difficile en fait à endurer pour les gens en fait d'une manière générale. Mais bon, donc ici c'est vraiment par rapport à ça. Donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'aujourd'hui, voilà ce que vous avez pu traverser. Si ça a été difficile, donc on associe ça à la symbolique de l'hiver justement. Aujourd'hui tout ça, ça vous a rendu beaucoup plus fort, beaucoup plus sage. Là on vous parle bien aussi d'une nouvelle façon de vivre, de voir les choses. Donc ici attendez-vous aussi à des signes de l'univers. Soyez aussi dans l'acceptation par rapport à la nouveauté, par rapport à l'univers, ce que l'univers peut vous apporter. On vous dit aussi également avec cette carte là, comme si en fait vous brillez avec un éclat de lumière. N'oubliez pas, regardez bien la lumière aussi autour de cette carte, d'accord ? Ça brille avec les étoiles, avec la lumière autour. Et si on a le feu, donc il y a une association également ou un lien avec l'élément feu. Donc n'hésitez pas aussi mes amis à travailler avec du feu. N'oubliez pas, vous pouvez aussi, par exemple, moi je dis ça souvent, ça dépend aussi également selon vos préférences. Bon, si vous faites un petit rituel chez vous ou autre. Mais par exemple, moi, j'associe souvent le fait de brûler quelque chose à, par exemple, quelque chose que je n'ai plus envie de garder dans ma vie. Par exemple, les émotions négatives, la négativité, ce que vous ne voulez plus garder dans votre vie. Ben mettez-le, écrivez-le sur un bout de papier et brûlez ça en fait. Et avec la fumée, vous allez imaginer que justement avec ça, vous êtes en train de vous débarrasser de ces énergies. Voilà, d'accord ? Donc ça, c'est un petit exemple. Mais ici, voilà, n'hésitez pas à travailler avec l'élément feu si ça vous parle. Alors, on va voir maintenant mes amis les messages pour vous avec le tarot. Et puis après, comme je viens de vous le dire, on va prendre un autre support. Allez, c'est parti. Mes amis, les poissons. En plus, c'est vrai que pour les poissons, vous venez là d'entamer la période de votre anniversaire, la fin d'un cycle pour vous. Voilà, pour les derniers décons, etc. Donc ici, c'est tout à fait normal. Je pense que vous avez cette énergie de la Renaissance. Parce que pour vous, techniquement, vous êtes sur une année, sur le début de l'année. D'accord ? Ainsi que, bien évidemment, nos amis les béliers actuellement. Allez, allez les poissons. Premier message. Évolution dans le sentimental. On peut parler de pardon qui arrive. On peut parler d'une offre. On peut parler aussi de l'aide, d'un acte. D'un acte ou de quelqu'un qui agit envers vous avec beaucoup de bienveillance, avec amour, avec sympathie. Avec de l'aide, ça peut être aussi vous envers l'autre. Moi, je pense que c'est comme si, en fait, quelqu'un qui vient vers vous avec quelque chose. On peut parler d'une rencontre sentimentale, bien évidemment. Regardez. Voilà, une rencontre sentimentale. Un acte de bienveillance. Un acte d'aide. Un acte d'amour. Alors, pas que l'amour romantique relationnel. Pour moi, c'est tout type d'amour. L'amour inconditionnel. L'amour universel aussi. Ici, vous voyez, mais ça peut être également une rencontre, une déclaration, une évolution dans une relation sentimentale. Quelqu'un qui vous tend la main. Allez. Waouh. Impeccable. Alors, ça fait beaucoup quand même. Ces cartes-là, je ne vais pas les prendre. Mais je vais prendre celle-là qui est retournée. Alors, regardez bien le 2 de coupe. Waouh. Vous voyez bien l'évolution. On part ici d'une seule personne. On déclare l'amour. Et on finit par une union. Une réconciliation. Un déclic entre vous et quelqu'un. Des retrouvailles aussi pour certains. Un retour pour d'autres. Une rencontre. Une évolution dans une relation qui est déjà existante. On retrouve l'amour. On retrouve la passion. Impeccable. Une très belle évolution ici. Allez. On continue. Un nouveau cycle aussi dans une relation qui est déjà existante. Oui, regardez. On part du célibat. On part du célibat, de la solitude. Même si ça n'a pas été une solitude mal vécue. Attention. Ou même si ça a été un temps de pause, un temps de séparation. Ça n'a pas été non plus mal vécu. Parce qu'on a pu prendre ce temps-là pour travailler sur soi. Pour travailler sur ses émotions. Pour travailler aussi sur ce qui bloque. Et aujourd'hui, on reprend avec beaucoup plus de victoire. Avec beaucoup plus de certitude. Avec beaucoup plus de positivité. L'étoile, c'est la positivité. C'est la protection. Et là, c'est une évolution. Alors là, je vois une évolution concrète. Un amour. Pour vous, mes amis, les poissons. Peu importe votre situation. Parce que vous pouvez également être triangulaire. Et regardez bien ça. Ça, ça arrive après un temps de pause. Ça arrive après un temps de recul. Voilà. Un temps de pause. Un temps de recul. Aujourd'hui, on reprend. D'accord ? Donc, il y a des choses qui avancent. Ça peut être aussi un moment de déclic, en fait, qui arrive. Et vous allez avancer. Mais là, je vois vraiment de l'amour. Je vous vois aussi entouré d'amour. Sur cette période, mes amis, les poissons. Je vois aussi des projets de déménagement. Ménagement ensemble avec l'autre. Voilà. Alors ici, je vais travailler. Et on va compléter avec l'Elite Oracle. L'Elite Oracle, évidemment, que vous retrouvez sur ma boutique Etsy. Le lien en dessous de la vidéo. Par contre, je vais vous dire quand même quelque chose. Il me reste quelques petits articles. Donc, le stock, il est bientôt épuisé. Et en l'occurrence, c'est le dernier stock. D'accord ? Voilà. Alors, le lien en dessous de la vidéo, comme je viens de vous le dire. Alors, cette carte-là, la carte de l'automne, elle va nous parler justement de la fatigue. Elle va nous parler des choses qu'on doit laisser derrière soi. Il faut se délester aussi de certaines choses. D'accord ? Je vais continuer. Alors aussi, des fois, ça peut être indicatif par rapport à un signe zodiac. Comme par exemple, en l'occurrence ici, ça devrait être balance, scorpion et sagittaire. En ascendant ou en signe lunaire. Alors ici, j'ai la carte d'une femme. Ça peut être vous, mesdames. Ça peut être par rapport à une femme. Ça peut être aussi également que l'oracle, il essaye de nous parler du principe féminine. Donc ici, le fait d'être en connexion avec l'univers, avec son intuition, avec ses émotions. Vu qu'on a beaucoup de cartes aussi d'émotions ici, donc là, on vous dit de ne pas refouler ou de ne pas non plus résister à vos émotions. La force, reprenez. Reprendre la force, c'est les questions de reprendre la force après une période de fatigue, après une période aussi de... Voilà, ça peut être un coup de mou. Ça peut être une période émotionnelle un peu fatigante aussi. Et là, vous voyez bien, vous reprenez vraiment du poil de la bête. Vous reprenez aussi la force. Voilà, je pense que je comprends pourquoi ici. Vous étiez fatigué parce que vous étiez blessé. Ou il y a eu quelque chose qui vous a impacté émotionnellement parlant. Ça peut être cette séparation dont on a parlé tout à l'heure. Ça peut être aussi autre chose, une déception. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a épuisé, fatigué, ou vous a bouffé énormément d'énergie au niveau émotionnel, sentimental. Alors oui, ça peut être une grossesse fatigante pour certains. Vraiment, une grossesse un peu fatigante. Maintenant aussi, cette carte-là, la gestation, ça nous dit que tout simplement qu'il y a des choses qui se passent en coulisses aujourd'hui. Peut-être que vous, aujourd'hui, vous n'êtes pas à la mesure de voir réellement ce qui se passe autour de vous. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas vraiment du progrès. Il n'y a pas d'évolution, d'accord ? Donc ici, on vous le dit, il y a des choses qui évoluent aujourd'hui. Après, justement, cette période de baisse d'énergie, cette période de remise en question, cette période d'inquiétude, voilà. Allez, on continue. Regardez bien. Aujourd'hui, on retrouve la chance. Aujourd'hui, il est question d'une seconde chance. Aujourd'hui, il est question aussi d'une période positive. La chance, c'est vraiment ça aussi, une période positive d'une manière générale. Alors aussi, on peut parler d'une seconde chance avec quelqu'un, bien évidemment. Regardez bien aussi, le dodo deck, c'est l'espoir. Donc on vous dit de garder de l'espoir. C'est marrant parce que la carte de l'étoile, elle est sortie aussi avec le tarot. La positivité, la protection, c'est la même symbolique. Positivité, protection. Tout simplement, le fait aussi d'être sur le bon chemin. On va vous montrer la voie avec cette carte-là, j'entends bien. Et donc ici, on a la protection sur l'amour. Et donc ici, évidemment, la protection sur vous. Une seconde chance pour vous, avec quelqu'un. Une seconde chance aussi par rapport à quelque chose. Bah, regardez bien. Waouh, incroyable. L'espoir après une rupture, vous voyez, quelque chose qui s'est cassé, qui s'est brisé. C'est un petit peu ce qui est associé aussi avec le 3DP là. Et on me parle bien d'une union, d'une réconciliation. Donc apparemment, il y a quelque chose, honnêtement, qui s'est cassé. C'est une amitié, un lien, une relation, un contrat. Et aujourd'hui, on trouve du compromis, on se réconcilie et on repart du plus bel. Voilà. Impeccable. Regardez bien, c'est marrant. Je retrouve l'hiver. L'énergie de l'hiver qui est connectée un peu à notre énergie ici de départ qui est là. Donc on a ouvert avec ça. On a clôturé aussi avec ça. Voilà. Voilà pour vous, mes amis, les poissons. Profitez bien de cette période. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Au revoir.